Musique Le premier souvenir Tarné-Garoque c'était en 2011 à la salle des fêtes de Grisole où je venais pour la première fois voir ce qu'était le tremplin. Parce qu'en fait je venais d'arriver à l'ADA, je venais d'être embauchée à l'ADA et donc ça m'avait permis de découvrir ce dispositif. Alors première fois en tant que membre du jury au Tarné-Garoque c'était en 2012 à Saint-Antonin-de-Dombleval. On était parti voir les prestations scéniques des groupes qu'on avait sélectionnées en amont à la MJC. En tant que jury sur le Tarné-Garoque, il y avait une partie d'écoute en amont d'albums qu'on recevait des démos que recevait l'ADA. Et ensuite il y avait l'autre partie, la partie scénique. Une fois qu'on avait fait la sélection au niveau purement musical, il y avait aussi la partie scénique. Et aussi quand même il faut l'avouer une certaine difficulté à être jury. Ce n'est pas évident de... je ne sais pas ce que tu en penses Sonia de... Tout à fait, de se sentir objectif, légitime. Et puis surtout on avait des débats parfois passionnés. C'est ça. Dans le fond on était quand même d'accord sur les trois ou quatre premiers qu'on allait envoyer sur scène ensuite. Et puis la partie scénique, comme tu l'as dit, nous permettait surtout de voir si nos premières impressions s'avéraient fructueuses. Donc après les concerts de sélection, il y avait trois groupes qui étaient sélectionnés pour une finale qui se déroulait à Moissac. Et donc forcément, plus la sélection avançait, plus il y avait des difficultés à départager on va dire les groupes. Il y avait une sélection qui était effectuée dans... il y avait Saint-Antonin et d'autres villages. Et ensuite trois groupes sortaient de ces différentes sélections pour faire une finale à Moissac. Du coup, on va reparler de la difficulté au bout d'un moment de départager des groupes, le niveau... Se resserrer. Se resserrer, oui. On devait choisir un finaliste aussi et qui allait ensuite bénéficier d'un accompagnement sur le plus long terme. C'est ça. Et qui allait permettre aussi au groupe de se développer, que ce soit sur le coaching, sur les prestations scéniques futures. Pour choisir le groupe lauréat, ce qui était un peu compliqué, c'est que du coup on avait quand même un temps assez limité. Puisque pendant qu'un groupe invité se produisait sur scène devant le public, nous, il nous fallait sur ce temps-là arriver à se mettre d'accord sur un lauréat final. Donc il y avait l'échéance de ce temps quand même qui passait. Le fait qu'il y avait la complexité d'être tous d'accord. Et puis d'avoir des critères assez objectifs. On jugeait la musicalité, on jugeait la prestation scénique, la voix aussi, l'instrumentation. Disons que c'est assez difficile. Soit il y avait un groupe avec des projets, ou alors favoriser peut-être plus des groupes plus jeunes. Et favoriser la jeunesse pour amener quelque chose. Il y avait toutes ces discussions autour de tout ça quand même. Ou voilà, il y avait du débat quand même autour de tout ça. Et ça débattait pas mal. Ça débattait, mais à chaque fois en tout cas qu'on s'est retrouvés nous ensemble sur les jurys, on était quand même toujours d'accord sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2-3 groupes. Et au final, on arrivait quand même à être sur la même longueur d'onde. Alors, souvenir anecdote 2012, on va dire le froid, moins 14. Le trajet pour aller quand même jusqu'à Saint-Antonin, au milieu de la glace. Moi, j'avais co-voituré, ou plutôt co-camionné avec Stéphane Turella, qui était à l'époque le directeur de la MJC de Montauban. C'était la première fois que j'allais à Saint-Antonin dans le cadre de ma nouvelle vie professionnelle. Et effectivement, dans la nuit, le brouillard, plus la famille de sangliers qui traversent la route pour arriver à Tarné-Garoque, c'était assez épique.